Comment donc peut-on réinventer une ville du partage ? Ce sera ma dernière question. Eh bien, c'est une magnifique question. Et cette belle synthèse préparera les citoyens à y répondre ou à rechercher les moyens d'y répondre. En vous écoutant, je pensais à des évolutions somme toute parallèles en Algérie, en Tunisie et en Égypte. Je pensais à l'Alexandrie, jadis, jadis, seulement une génération ou deux, somptueuse ville méditerranéenne chargée de grâce et aujourd'hui, colossal village égyptien rural au bord de la mer. Je pensais au Caire, qui aussi, entre 14 millions et 20 millions d'habitants, nous ne sais au juste, le nombre d'habitants du Caire, on ne sait plus. On ne sait plus. Et dont les cimetières deviennent eux-mêmes des cités populeuses. Des amouettes. Oui, des amouettes. Également. Ceci nous amène, au fond, à nous interroger sur le sens de la ville. Qu'est-ce qu'une ville ? Une ville, après tout, c'est un lieu où se produit un phénomène social caractérisé par une certaine maîtrise de l'espace et de la quantité, de la quantité humaine. Maîtrise de l'espace, donc, un aménagement et une fonctionnalité relativement à des services. Cette fonctionnalité relativement aux services, c'est ce qu'on appelle en général l'urbanisme et on s'en tient là. Presque toujours, aujourd'hui, les municipalités ne s'occupent de cet aspect point final. Or, ce n'est là qu'une petite partie de la fonction urbaine. Pour qu'il y ait vie d'une ville, il faut qu'il y ait également maîtrise, mais qu'il faut qu'il y ait aussi création d'un sens collectif, d'une signification collective d'une culture. Collectif d'une culture, de vie d'une culture urbaine. Car, qu'est-ce qu'une culture ? Une culture, c'est le fait, pour une collectivité, de chercher, de se chercher une signification et une expression. Que ce soit une collectivité limitative, régionale ou territoriale. Cette définition s'appliquait au sens plein de la vieille Médina. Au sens plein, s'applique-t-elle à ces vastes agglomérations, conglomérats, que sont devenues les villes d'aujourd'hui ? Certainement pas. Ce sont devenus ces conglomérats hasardeux que vous venez de décrire et qui, aujourd'hui, nous effraient. Lorsque j'arrivais à Alger avec ma famille en 1919, délicieuse ville méditerranéenne aussi, 200 000 habitants, aujourd'hui 3 millions. Et le beau panorama d'Alger, avec des verdures entourant des masses blanches, architecturales, célébrées par tous les littérateurs de la planète, aujourd'hui sont ouvertes de torrents de maisons hasardeuses et sans programme. Autrement dit, immétriées. Ce problème n'est naturellement pas particulier à l'Afrique du Nord. Il se traduit également en France, malgré l'étroite réglementation qui caractérise la mentalité de mon pays, où tout est réglementé. Mais malgré ça, ouvrez les journaux, les mains guettent, où poussent une flore humaine visiblement échappant à toute normativité, normativité urbaine et nationale. C'est une des conséquences de ce que vous réglez. Donc, effrayant poisonnement, disons qu'il se crée une sorte de atypisme violemment détaché de l'ancienne typologie qui a été débordée dans tous les sens par quelque chose dont le mérite des anciens géographes, à partir de 1930-1935, a été de déceler les premières apparitions. Ils l'ont pressenti. Que peut-on faire contre ça ? C'est aux législateurs et aux urbanistes d'essayer de réapprivoiser, de retrouver cette maîtrise de l'espace des services et de la quantité, de retrouver ou de réenseigner ou de rendre de nouveau possible cette création du sens à une certaine collectivité. Vous évoquiez quelque chose de très instructif qu'à un certain moment, limité dans le temps, ces masses paysannes affluantes aux villes tout d'un coup, et pour un certain temps, ont été urbanisées. À l'époque, dans les débuts de... enfin, proches de l'indépendance et légèrement après. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait un sens. Un sens leur était fourni. C'était l'appel de l'indépendance et les premières joies de l'indépendance à construire. Le sens était fourni, non pas à l'échelon de la ville, mais à l'échelon de la nation. Puis, cela s'est estompé. C'est la démonstration de ce que je viens de dire. Espérons que l'échelon municipal, l'échelon urbain, question adjacente. Est-ce que le vocabulaire a trouvé des mots pour distinguer tout cela ? Havara, c'est la ville, mais c'est la ville culturante. Et encore plus, Madine, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour désigner ces vastes incongérations ? On dit toujours, ce sont des adultes d'expression. Ce sont des adultes d'expression. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Je ne sais pas. En français, nous avons ville et cité. La cité, c'est justement la ville culturante répondant à cette fonction de création de sens et de maîtrise cumulée de l'espace et de la quantité humaine. Le tamad-doun, c'est en correspondant au tamad-doun arabe, lequel est caractérisé par la mosquée centrale entourée du souk, du hammam et des échauffes. Le marché, le vieux type oriental. Puis de... Alors, aujourd'hui, nous achoppons donc à une interrogation qui n'est pas simplement celle des villes, mais qui est celle, puisque nous parlons du Maghreb, de tout le Maghreb, qui, en partie, se déruralise. C'est d'ailleurs un phénomène mondial. L'importance des paysanneries décroît partout, même dans les pays comme le mien, où la ruralité, ou du moins, où la paysannerie jouait un rôle essentiel et où, si la richesse agricole est toujours très importante dans le pays, la masse humaine intéressée directement par ce produit décroît de façon dangereuse, extrêmement dangereuse. En Afrique du Nord, c'est le cas. Aussi. Aussi. que se produira-t-il lorsque l'intérieur sera devenu un désert ? Sera-ce une nouvelle invasion de Béni-Hilal ? Sans Béni-Hilal ? Sans Béni-Hilal ? Sans Béni-Hilal ? Ou alors, des sauterelles invisibles de l'absence. Alors, c'est un beau titre de poème, si vous voulez, pour conclure cette partie-là. Les sauterelles de l'absence. ... J Они üler lers De l'abri de l'abri des Production des inпод des à l'abri de l'abri des au-delà du dans quel perfectly ça des 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 n' Sched Mes C'est comme ça, c'est comme ça, mais nous n'avons pas d'entraîner. Nous n'avons pas d'entraîner, nous n'avons pas d'entraîner.